one love c'est dada pour toi et toi donc comme vous le voyez là nous sommes sur facebook messenger alors sur facebook j'ai mis l'annonce du live de ce soir que j'ai partagé un peu partout j'ai partagé donc dans le groupe d'un ami et là voilà ce que ça me dit votre publication enfreint nos standards de la communauté voir les options ok donc les options j'ai été j'ai contesté c'est pas ça et tu vois là sur le voilà ça c'est sur le groupe en question et qu'est ce qu'il raconte ce contenu n'est pas disponible actuellement ce problème vient généralement du fait que le propriétaire ne l'a partagé qu'avec un petit groupe de personnes je l'ai partagé avec tout le monde a modifié qui pouvait le voir ou la supprimer je n'ai rien modifié du tout et je n'ai rien supprimé du tout alors alors attend si on va dans la page suivante non ce n'est pas ça non plus on répond là donc voilà à propos de votre publication tu vois donc seuls les administrateurs du groupe et vous même pouvez voir cette publication non voilà c'est ça que j'ai publié nous artistes indépendants ruinés par la crise 2020 quelle solution pour remplir le frigo donc en quoi ça ça choque les standards ce n'est pas dans les standards de facebook et compagnie blablabli et blablabla un fois que voulez vous ça là c'est de la merde moi j'y viens presque jamais en fait de temps en temps voilà pour partager des trucs mais sinon facebook bof donc voilà bah moi j'ai contesté en fait j'ai contesté voilà je ne suis pas d'accord avec la décision donc donc voilà 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 donc la censure ça frappe sur sur facebook et là aussi tu vois non ça c'est voilà comme quoi je ne suis pas d'accord donc là voilà fausses informations dans votre groupe ça c'est pour une autre publication un membre de gilet jaune nîmes centre ville a partagé du contenu qui a été évalué à ton jeu sinon on m'envoie une vidéo donc je ferme ça pour l'instant voilà voilà donc un membre de gilet jaune nîmes centre ville a partagé du contenu qui a été évalué faux par agence france presse tu vois ils disent que c'est indépendant tu vois pour lutter contre les fausses informations blablablabla non ces vidéos des allées vides de la pitié salpêtrière ne prouvent pas que le covid est une escroquerie et en fait c'est ça qu'elle avait mis est-ce que c'est la bonne page je le souhaite en deux secondes parce que là c'est en train de les charger il faut que je passe un petit coup sur la vitre de l'ordi voilà donc c'est le groupe gilet jaune nîmes centre ville et voilà sa publication que seulement on peut voir c'est pour ça que vous la voyez là donc il y a des vidéos oui la salpêtrière celle dont le directeur pendant le confinement était un faute de ma cour et voilà je me dirige vers les urgences alors j'ai déjà demandé à l'entrée les urgences covid à l'entrée côté rue du chevalerais et l'agent de sécurité m'a répondu qu'il faut aller aux urgences générales donc il n'y a plus d'urgence covid spécialisée spécifique donc vous pouvez voir il n'y a pas grand monde ça ne bouge pas les tonnes hein voilà stomatologie, urgence dentaire bon bien sûr qu'on n'est pas encore arrivé aux urgences générales ouais voilà donc il y a des petites vidéos pour montrer il y a pas mal de photos et vidéos dans son poste à Stingham donc voilà donc il y a une photo, vidéo à la pluie donc voilà la pluie se dit ça veut dire qu'il y a beaucoup de photos et vidéos donc l'escroquerie du siècle l'hôpital de la salpêtrière à Paris est entièrement vide pour vérifier l'existence de la fameuse 2e vague de covid qui sert de prétexte à Macron pour détruire nos vies et nos sociétés ce soir à 19h je suis allé voir les urgences du plus grand hôpital de Paris la salpêtrière dont le directeur est un grand ami de Macron résultat de ma balade urgence vide aller vide aucune ambulance ni pompiers avec des malades covid rien pas de fou